bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble donc un snood pour aller avec le bonnet pour adulte que nous avons déjà réalisé donc il se tricote dans le même principe que pour le bonnet donc pour réaliser ce snood il vous faudra une paire d'aiguilles 7 mm donc pour faire le point de côte de 2 et une paire d'aiguilles 8 mm ensuite il vous faudra donc deux pelotes de laine de la même couleur donc pour le bord côte de 2 et une pelote de laine d'une autre couleur celle que vous désirez donc pour faire le milieu du snood donc c'est un snood qui conviendra donc pour les adultes aussi bien femmes que hommes pour un tour donc le tour du snood mesurant environ 70 cm pour 34 cm de large donc pour commencer ce snood on va venir prendre donc nos deux pelotes de laine noire après vous choisissez donc les couleurs que vous désirez bien sûr donc on double la laine comme pour le bonnet on prend notre paire d'aiguille 7 mm et on va venir monter donc je prends assez de fil et on va venir monter 88 mailles donc je prends cette file et je monte mes 88 mailles 1, 2, 3, 4, 5, 6, une fois donc que vous avez monté donc toutes vos mailles donc vos 88 mailles nous allons venir tricoter donc en point de côte de 2 donc 2 mailles à l'endroit normalement je passe le fil devant et je viens tricoter 2 mailles à l'envers je repasse le fil derrière et je tricote 2 mailles à l'endroit je repasse le fil devant et je tricoter 2 mailles à l'endroit et ainsi de suite donc sur tout le rang et vous terminez donc normalement votre rang par 2 mailles à l'endroit donc comme vous terminez votre rang par 2 mailles à l'endroit le rang suivant on va reprendre par 2 mailles à l'endroit donc 2 mailles à l'endroit on passe le fil devant 2 mailles à l'envers et on continue donc ainsi de suite on répète ces deux rangs jusqu'à ce que nous avons donc 6 cm de côte de 2 une fois que vous avez donc tricoter les 6 cm de points de côte de 2 nous allons venir donc couper un des fils noirs voilà on prend on coupe assez loin pour garder de la marge pour ensuite rentrer le fil dans la couture on va venir prendre donc le fil de notre de notre couleur on va venir donc les nouer ici au bord de l'aiguille voilà donc on fait deux noeuds voilà on va laisser notre aiguille 7 mm donc pour prendre notre première aiguille 8 mm et on va venir donc tricoter en jersey endroit donc sur tout le rang donc en jersey endroit donc le premier rang je vais venir donc le tricoter tout à l'endroit normalement donc je termine mon premier rang donc à l'endroit normalement voilà je laisse ma deuxième aiguille 7 mm pour prendre ma deuxième aiguille 8 mm et le deuxième rang je vais venir le tricoter donc tout à l'endroit normalement donc le fil devant l'aiguille droite et on vient tricoter donc tout le rang à l'endroit et je vais venir donc répéter ces deux rangs jusqu'à ce que nous avons 22 cm donc de jersey donc que le jersey tout seul à 22 cm sans les côtes une fois que vous avez réalisé donc les 22 cm donc de jersey ici on va laisser donc notre aiguille 8 mm pour reprendre notre aiguille 7 mm et on va venir donc couper le fil bleu donc ici le fil bleu pour reprendre donc du fil noir donc je fais un nœud comme pour tout à l'heure j'en fais 2 j'en fais 2 et on va venir donc tricoter donc des points de côte de 2 comme pour au début donc je prends bien mes deux fils donc mes deux fils noir et je vais venir donc tricoter 2 mailles à l'endroit je passe le fil devant 2 mailles à l'envers je passe le fil derrière 2 mailles à l'endroit 2 mailles à l'envers et ainsi de suite donc sur tout le rang donc je termine normalement mon rang par 2 mailles à l'envers une fois que j'ai terminé mon premier rang donc j'enlève ma deuxième aiguille 8 mm et prendre ma deuxième aiguille 7 mm et comme j'ai terminé donc par 2 mailles à l'envers je reprends le rang suivant par 2 mailles à l'endroit donc 2 mailles à l'endroit 2 mailles à l'envers et on va venir donc répéter ces deux rangs pendant 6 cm pour avoir le même bord que de l'autre côté donc une fois que vous avez terminé donc de tricoter les 6 cm 2 points de côte de 2 donc j'ai oublié de vous dire mais si vous voulez un bord vraiment net comme celui d'en bas donc ici en haut donc quand vous passez au noir vous faites le tout premier rang tout à l'endroit normalement bon moi ici je ne l'ai pas fait mais bon je trouve que ce n'est pas très gênant donc maintenant il ne nous reste plus qu'à rabattre donc toutes nos mailles donc pour rabattre les mailles donc c'est très facile on tricote une première maille on en tricote une seconde et on passe la première maille par-dessus la seconde on tricote une seconde maille on passe la première maille par-dessus la seconde et ainsi de suite donc sur tout le rang une fois que vous avez rabattu toutes les mailles donc il vous reste une maille sur votre aiguille donc vous enlevez votre aiguille vous coupez le fil mais vous gardez assez de marge pour pouvoir faire la couture et vous passez donc le fil dans la boucle et on serre pour faire un nœud ensuite vous prenez donc une aiguille à laine donc on va coudre avec les deux fils comme ça la couture sera bien épaisse on met donc le snot donc bout à bout et comme c'est du jersey en droit donc c'est très facile à coudre il suffit juste de tirer un peu sur les mailles et venir chercher le petit fil qui se trouve donc entre deux mailles et on serre et on continue comme ça donc tout le long de la couture voilà j'ai terminé donc ma couture donc elle est ici donc une couture invisible voilà donc on n'oublie pas de rentrer les petits fils pour que ce soit joli joli donc moi je vais faire tout après donc voilà le snot qui va avec le bonnet voilà j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos en attendant n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page facebook et à vous abonner à ma chaîne bye bye